Le classisme temporaire de l'économie mondiale, observé pendant une grande partie de l'année 2024, s'estompe maintenant. Bien que les nouveaux baisses de taux des banques centrales de deux côtés de l'Atlantique contribueront à atténuer les risques d'une récession généralisée, les espoirs d'un attirissage en douceur risquent d'être déçus. Plusieurs vents contraires devraient en effet maintenir l'économie mondiale dans une période prolongée des croissances à tonnes avec peu de marge d'erreur politique. Le premier de ces vents contraires est l'incertitude politique et géopolitique. Elle pèse sur la confiance des entreprises et des consommateurs, entraînant des rétables dans les décisions d'investissement et des dépenses. L'incertitude pèse également sur certaines primes de risque dans les marchés financiers. Et si on se concentre, par exemple, sur la France, on constate que l'écart de rendement des obligations longues vis-à-vis de l'Allemagne s'est élargi d'environ 20 points de base depuis les élections. Nous estimons que si cela devrait être permanente, toutes choses égales par ailleurs, cela réduira la croissance d'environ 0,0 point de pourcentage par an. Ça peut sembler modéré, mais additionné à des autres canaux de transmission de l'incertitude, les chiffres peuvent rapidement s'accumuler. La capacité des ménages à dépenser est également un enjeu dans plusieurs économies et notamment aux États-Unis. Les réserves d'épargne exceptionnelles créées par la pandémie ont maintenant été épuisées ou érodées par l'inflation. Et les niveaux de salaire réels n'ont pas encore attrapé l'inflation passée. Les marges de manœuvre des gouvernements sont également aujourd'hui réduites et les gouvernements doivent aujourd'hui chercher à reconstituer des marges de manœuvre pour faire face à une crise éventuelle future. Ainsi, la politique budgétaire devrait avoir une vente contraire dans de nombreux pays ou au moins moins favorable qu'elle a été au cours des années récentes. Enfin, en ce qui concerne la Chine, les processus en cours de réduction de la dépendance au secteur immobilier en tant que moteur de croissance posent plusieurs défis. La dernière série de données économiques décevant en témoigne. Aujourd'hui, l'objectif officiel des 5% de croissance en Chine en 2024 semblait de plus en plus hors de portée. La fréquence accrue prédit des phénomènes météorologiques extrêmes et devenue de plus en plus visible, avec une coût humaine et économique élevée. Les besoins qui en résultent de réparer les dommages causés par ces événements météorologiques et d'y s'adapter, par exemple sous la forme d'une protection contre les inondations, risquent de priver des ressources financières la transition climatique qui s'impose d'urgence. Nous observons par ailleurs que les facteurs climatiques pèsent de plus en plus sur les logements. En effet, pour les ménages, il faut prévoir des ressources financières tant que sur le plan d'amélioration de l'efficacité énergétique des logements, tant que sur le front d'augmenter la résilience face aux changements climatiques. L'assouplissement des conditions monétaires des deux côtés de l'Atlantique devrait certainement apporter un certain soulagement à l'économie, y compris au marché immobilier. Il convient cependant de rappeler que pour ramener la politique monétaire, de la position aujourd'hui restrictive à la neutralité, nécessitera un rythme plus rapide de baisse des taux que ce qui est actuellement attendu par les marchés financiers au cours du trimestre prochain. Pas ailleurs, il faut aussi garder en tête que toutes les banques centrales ne sont pas en mode d'assouplissement. Par exemple, la Banque du Japon est en train de signaler un nouveau resserrement de la politique monétaire. À ce stade, le véritable potentiel de croissance de l'économie mondiale proviendra de la création des opportunités d'investissement et des innovations. À cet égard, le soutien d'autres domaines de la politique économique est nécessaire. De ce point de vue, le nouveau rapport sur l'avenir de la compétitivité européenne, dirigé par Mario Draghi, trace la voie à suivre pour libérer les opportunités et montre d'où peuvent provenir des surprises positives pour l'économie européenne. Bien sûr, pour que ces avantages se matérialisent, un accord politique doit être trouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada